La fleur de guérir La fleur de guérir, c'est avant tout l'histoire d'une rencontre entre deux hommes. C'est une histoire dans laquelle je me suis trouvé poussé. Je ne souhaitais pas du tout m'embarquer dans cette histoire assez incroyable. Je freinais des cas de fer et la vie m'a poussé, malgré moi, et donc j'ai été pris. Un jour, un homme vient me voir, je suis médecin ostéopathe, je soigne des gens qui ont des douleurs diverses, et un homme vient me voir en souffrance, il avait mal au dos, et il vient me voir pour ça, alors qu'en fait, ces souffrances sont multiples, ils vont bien au-delà, j'ignore tout de ces souffrances, en fait. Et cet homme, quand il va sortir de la consultation, il va traverser la place de l'autre côté de la rue de Rivoli, et en fait, il va s'apercevoir qu'il marche droit, il va se dire, j'aimerais que ma mère puisse me voir marcher ainsi. Et il va être interpellé par un étal, lui qui n'a jamais lu le livre, qui est assez inculte, par un étal, l'état d'un libraire, et il va se diriger vers un livre qui va l'interpeller, c'est les Charmites de Platon, il va regarder la quatrième de couverture, dessus il y a « connais-toi toi-même », il va dire « ben voilà, il faut que je me connaisse moi-même ». Et en ouvrant ce livre, en s'apercevant qu'en fait, c'est aussi les dialogues de Platon, et bien en fait, il va se dire « mais c'est ça qui va se passer », c'est-à-dire que je vais aller me faire traiter, je vais me connaître moi-même, c'est cet homme qui va me traiter, et un livre va être écrit autour de ce soin-là. Et donc cet homme, par une espèce d'intuition, va être pris dans cette certitude, et ne va pas me lâcher, et moi je vais être pris, malgré moi, je vais essayer de m'en dépatouiller, plus ou moins bien, et puis au bout d'un certain temps, ce ne sera plus possible de faire machine arrière, et donc au bout d'un certain temps, je dirai « ok, on y va », et nous voilà partis pour une aventure assez extraordinaire autour du corps. Et en fait, au départ, pour cet homme en souffrance, le seul baromètre qu'il a, c'est son corps. D'ailleurs, quand il sort de mon cabinet, il marche droit, et c'est ça qui le met en confiance, il dit « je marche droit, donc je peux regarder devant, je vais voir où je vais aller ». Et son corps va être tout le temps son baromètre, et comme je suis ostéopathe, que je traite les gens par le corps, bien sûr, ça avait du sens pour lui. Et donc, en fait, cet homme a des souffrances multiples, physiques, mais aussi morales, il a un comportement que certains qualifieraient de fou, et surtout, il n'a plus de mémoire tellement, c'est-à-dire qu'en dessous de l'âge de 12 ans à peu près, il ne sait plus trop ce qui lui est arrivé. Donc, c'est un flou total. Et en fait, par le corps, par le soin du corps, petit à petit, la mémoire va lui revenir, la mémoire de son histoire, et du coup, la souffrance va lui revenir. Et donc, il va passer d'un état où, au fond, il souffrait peu, même si son comportement était déviant, entre guillemets, a un état beaucoup plus banal, avec un comportement beaucoup moins fou, entre guillemets, mais où la souffrance s'installe. Et dans un second temps, il va falloir dépasser cette souffrance-là, parce qu'au bout du compte, il était presque mieux avant, quand il ne savait pas, mais qu'il ne souffrait pas. Donc, c'est une histoire autour de la folie, de deux folies. Une folie pas très ordinaire, c'est la sienne, celle de Massil-Massen, que certains qualifieraient de psychotique. Et personnellement, moi, je ne suis pas certain que Massil-Massen soit psychotique. Je pense, au contraire, qu'il y a une perception très particulière du monde. Et puis, d'une autre folie, la mienne, parce qu'il fallait être bien fou pour s'engager dans une telle histoire. Et se laisser porter par un soin qui va explorer différents chemins. Il va y avoir plusieurs phases. On va se voir beaucoup, ça va durer plus de six ans. On va se voir, à partir d'un certain moment, deux fois par semaine. Donc, c'est vraiment un traitement au long cours. Et il faut bien comprendre, d'ailleurs, que dans ce livre, je ne cherche... Ce livre n'est pas un cas d'école. Ce livre, c'est un récit. C'est le récit d'une aventure extraordinaire, d'une odyssée thérapeutique entre deux hommes. Mais ça n'a certainement pas la vertu d'exemple en tant que thérapie éprouvée scientifiquement. C'est vraiment la rencontre de deux hommes autour d'une guérison. Donc, il y aura plusieurs phases dans ces six années. Il y aura deux ans où le soin va s'orienter autour du corps. Et donc, on va travailler avec le corps, par le corps. Mais à un moment donné, il a fallu mettre du sens. Et donc, à un moment donné, j'ai refusé de passer par le corps. Et donc, on est rentré dans une seconde phase qui a duré à peu près un an, un an et demi, où on a travaillé par le verbe. Et où là, au fond, cette thérapie s'est apparentée à une psychothérapie, en quelque sorte. Et puis, on est passé dans une troisième phase, où on a travaillé sur le corps, le verbe et le symbole. Et donc, en fait, c'est pour ça que je parle d'une odyssée thérapeutique. Et que je dis qu'en plus, on sort vraiment d'une médecine qui peut là être éprouvée. Parce qu'effectivement, on a utilisé différents éléments. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce lien était extrêmement troublant. Et le transfert et le contre-transfert fut très puissant. D'abord, lui, il a fait un transfert massif, puisqu'il me voit une fois, il décide que je vais le sauver, que je vais être son sauveur. Et puis moi, au bout du compte, je vais être pris dans cette histoire. Et le contre-transfert va être aussi très très important. Ce qui fait qu'à un moment donné, l'un va devenir l'autre. Il s'habillait comme moi. Parfois, il parlait comme moi. Et donc, effectivement, à un moment donné, je ne savais plus trop qui j'étais. Et c'est pour ça que le récit se fait à la première personne. Tout le récit se fait à la première personne. C'est « je » le mien. Et c'est le « je » de Massimassen. Et on passe tout le temps du « je » de Massimassen à « mon jeu » à moi. Et je pense que le lecteur s'y retrouve, parce que le langage n'est pas le même. Mais effectivement, ce récit à la première personne, je pense, insiste sur le trouble dans lequel nous nous sommes trouvés pris. Et je pense qu'il met en lumière toutes les dimensions du transfert et du contre-transfert. Il y a le premier, qui est l'histoire d'un soin, effectivement. Et d'un soin plutôt heureux, puisqu'il va vers une guérison. L'autre, c'est aussi une façon de... L'autre niveau, c'est une façon de montrer comment, au fond, notre cerveau crée la représentation que l'on a du monde. Et notre vision du monde, en fait, elle est directement en fonction de ce qu'on est, de notre vécu, etc. Mon monde n'est pas le vôtre. Et on voit comment, effectivement, nous sommes, en fonction de notre histoire, extrêmement façonnées pour appréhender le monde. C'est aussi une histoire qui, je pense, met en évidence les phénomènes de synchronicité et qui nous montre un monde quantique où l'énergie, c'est de l'information en mouvement et où, au fond, cet homme, Massile Massène, a, de par peut-être sa pathologie, dirons certains, de par sa sensibilité, je pense, un tas d'intuitions médiumniques qui ne s'arrêtent pas au seul fait qu'il a su qu'un livre serait écrit dès notre première consultation. Il y a main et main épisodes où cela se révèle. Et je pense que là, on touche au fait, et dans le soin aussi, ça se voit, on touche au fait que l'énergie, c'est de l'information en mouvement et qu'on peut avoir accès à cette information-là. La perception que nous avons du monde vient des sens que nous utilisons. Et selon comment nous utilisons nos sens, comment nous les travaillons, nous recevons plus ou moins d'informations. Il est sûr que quelqu'un qui n'a jamais bu un verre de vin, par exemple, sera bien incapable d'y trouver le petit parfum de ceci, le goût de la cerise, de la banane et puis le fond. Pour lui, ce sera impossible, ce sera inaccessible. Par contre, quelqu'un qui utilise son palais toute la journée, pour lui, sera à même d'apprécier tous ces éléments-là. Pour moi qui travaille depuis 25 ans, je soigne les gens uniquement avec mes mains. Il est sûr que le toucher, pour moi, est d'une richesse incroyable. Mais pour moi, parce que j'ai développé ce sens-là. Les aborigènes ou d'autres civilisations dites primitives travaillaient beaucoup en relation avec les entités et aussi échangées beaucoup par transmission de pensée, en quelque sorte. Eh bien, je pense que l'énergie, c'est de l'information en mouvement à laquelle on peut accéder. Et je crois que, par ce billet-là, Massile Massène a accès à un tas d'informations auxquelles d'autres n'ont pas accès. Et je pense, en fait, que le dernier niveau de lecture de ce livre, c'est une rencontre initiatique. C'est-à-dire que ce sont deux hommes. L'un, Massile Massène, qui est un albatros, qui est dans les airs, qui a un tas d'informations sur le monde et son avenir et ses perceptions subtiles, mais qui peine à s'incarner, qui peine à être sur Terre, qui peine à marcher sur la Terre. Et puis moi, de mon côté, médecin, ostéopathe, qui suis bien sur Terre, bien confronté tous les jours à la souffrance des gens, mais qui cherche à m'élever, qui cherche à atteindre un certain niveau de spiritualité, je dirais. Et c'est la rencontre de ces deux hommes, de ces deux trajectoires, l'un qui cherche à descendre et l'autre qui cherche à monter. Voilà.